Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les gentils messages que vous m'avez laissés au sujet de ma dernière vidéo qui ne parlait pas de livres, qui était un petit peu spéciale et différente de d'habitude. Mais voilà, j'avais voulu qu'ils sortent un petit peu de l'ordinaire pour les 500 abonnés de la chaîne. A priori, ça vous a beaucoup plu et j'en suis ravie. Et sachez que vos petits messages me sont allés vraiment droit au cœur et ont été lus vraiment avec beaucoup d'attention de ma part. Je commence par la bande dessinée que j'ai lue il y a quelques jours et il s'agit du tome 2 de Écomonde Miroir qui s'appelle Paris Empire que j'avais donc acheté chez Jiber Joseph d'occasion ces dernières semaines. J'ai vraiment bien aimé ce tome 2. Les héros sont toujours aussi attachants, le monde est toujours aussi intriguant. Petite nouveauté, cette fois-ci ça ne se passe pas à New York mais ça se passe dans le monde miroir de Paris. Donc voilà, ça apporte une petite variété non négligeable à l'ambiance de la bande dessinée. C'est assez agréable à suivre. J'ai quand même un petit bémol. J'ai trouvé que dans ce tome 2, on n'avance pas trop trop dans l'histoire. Il y a encore certains petits points qui sont bien mystérieux mais qui restent vraiment à la surface et qui ne sont pas du tout traités en profondeur. J'aurais bien aimé aussi voir l'introduction de nouveaux personnages secondaires. Peut-être que ça arrivera pour le top 3, je ne sais pas. En tout cas, ça a été globalement encore une fois un bon moment de lecture. J'ai l'occasion de ma première participation au Weekend à Mille organisé par Lily Bookin le dernier week-end du mois de mai. Je me suis autorisé une petite tricherie avec un manga qui fait 400 pages étant donné que c'est un double volume qui regroupe les tomes 3 et 4 de la série Nejima, le maître magicien de Ken Akamatsu. Ce manga traînait dans ma palle depuis novembre de l'année dernière donc j'étais ravie de trouver une bonne occasion pour le sortir d'autant que j'ai passé un très bon moment de lecture mais ça, je n'avais aucun doute à ce sujet étant donné que j'adore Ken Akamatsu et que cette série Nejima est assez fraîche et agréable. Pour vous rappeler un petit peu l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas c'est l'histoire de Neji qui est ce petit garçon qui doit avoir 10 ou 11 ans qui est un maître magicien ses mentors vont l'envoyer au Japon pour devenir le professeur d'une classe de jeune fille, de jeune collégienne donc il va avoir fort à faire il y a bien entendu plein de situations rocambolesques ce genre de choses et j'ai trouvé ce double volume beaucoup plus intéressant que les deux premiers tomes parce que là vraiment on rentre dans le vif du sujet il est beaucoup plus axé magie que les deux premiers c'est vraiment très agréable Je vais maintenant passer au roman et j'ai l'occasion de lire courant mai le tome 2 de la sélection qui s'appelle L'élite qui est écrit par Kira Kass et qui est sorti donc dans la collection R des éditions Robert Laffont c'est une lecture que je fais en lecture commune sur Livre Addict qui est organisée toujours par Nina de la chaîne et du blog Petite lectrice deviendra grande c'est un tome 2 auquel j'ai mis la note de 4 sur 5 exactement comme pour le premier tome qui m'a beaucoup plu qui est vraiment dans la continuité du premier dans les points positifs c'est que l'étau se resserre la compétition fait rage parce que les sélectionnés ne sont plus que 6 ou 7 quelque chose comme ça donc il y a vraiment de la suspicion, de la jalousie, des coups bas, des traîtrises ce genre de choses voilà c'est assez stressant malgré que je me doute de l'issue finale de l'histoire j'étais quand même stressée pour l'héroïne America qui participe donc je le répète à une tirage au sort dans lequel elle a été sélectionnée pour Vivre la sélection qui est une espèce de télé-réalité princière dans laquelle en fait le prince va devoir choisir parmi plusieurs prétendantes sa future princesse voilà pour l'histoire et vraiment c'est toujours aussi fluide ça se lit toujours aussi rapidement moi en 2 jours et demi ma lecture était vraiment pliée donc c'est allé très vite maintenant pour les petits bémols que j'ai c'est vraiment le triangle amoureux qui m'a un petit peu agacée autant ça ne me dérangeait pas dans le premier tome autant dans celui-ci ça m'a un petit peu plus dérangée parce que America a des revirements multiples c'est à dire que chaque page elle choisit l'autre garçon donc il y a une page c'est sûr c'est Aspen c'est sûr et certain elle va repartir avec lui et l'autre page bah non en fait c'est Maxon mais elle en est tout aussi persuadée et comme ça pendant les 300 et quelques pages du livre donc au bout d'un moment on se dit bon bah cocotte faudrait peut-être faire un choix maintenant donc ce qui me rassure un petit peu c'est que je vais lire le troisième tome d'ici quelques jours à peine donc je sais qu'elle va finir par trancher je sais qu'elle va finir par faire un choix et vraiment ce sera tant mieux parce que là ce petit côté girouette m'a un peu laissé de marbre dans ce livre ça m'a un petit peu agacée bon voilà c'est vraiment un petit point un petit bémol vraiment c'est pas grand chose ça ne nuit en rien à la qualité de ce récit qui est vraiment très intéressant et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que le roi et la reine qui étaient assez effacés dans le premier tome ont beaucoup plus de relief dans celui-ci et justement on se rend compte que la course c'est pas simplement un monde de paillettes c'est un monde de complots de petits coups bas de choses qui sont vraiment pas aussi reluisantes qu'on pourrait le penser je suis ravie parce que j'ai également réussi à venir à bout de ma lecture VO j'ai mis une éternité à lire ce livre alors pas du tout parce que j'ai pas aimé c'est tout le contraire j'ai vraiment énormément apprécié ma lecture mais je lisais simplement quelques pages avant d'aller dormir donc c'est sûr qu'à ce train-là il m'a fait juste une éternité et le livre dont je vais vous parler c'est tout simplement Lola, I'm the boy next door de Stéphanie Perkins et sorti aux éditions Speak c'est le deuxième livre de ma vie que je lis en anglais le deuxième livre oui le premier vous en doutez bien surtout pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques mois c'était Anna and the French Kiss qui avait été une lecture en demi-teinte agréable mais sans plus Lola, I'm the boy next door c'est vraiment un cran au-dessus j'ai vraiment adoré cette lecture il m'a pas fallu grand chose pour que je lui donne la note maximale pour vous parler un petit peu de l'histoire je suis Lola qui est une héroïne comme je les aime c'est à dire qu'elle est un petit peu excentrique elles sont pas dans le moule elle est passionnée de tout ce qui est vêtements, mode, costume elle fait des études en ce sens d'ailleurs et elle s'habille d'une manière toujours très originale voilà et c'est ce qui m'a rendu tout de suite sympathique les gens qui sont une vraie personnalité moi c'est ça que j'adore du coup c'est vraiment une héroïne que l'on retient et donc elle a sa petite vie elle sort avec un rocker qui est un petit peu plus âgé qu'elle et d'ailleurs ses parents homosexuels qui sont deux papas poules que j'ai vraiment adoré que j'ai trouvé attachant voit pas du tout cette relation d'un bon oeil et ses sentiments vont un peu être mis à rude épreuve le jour où son ancien voisin Criquette va ré-emménager dans la maison qu'il occupait quelques années en arrière dont la chambre en fait donne sur la chambre de Lola donc ça a été vraiment une romance contemporaine vraiment toute mimi, toute agréable remplie de bons sentiments on a beau se douter dès le début de comment va se terminer l'histoire pour autant c'est pas un frein ça se lit énormément bien pour ceux qui se posent la question le niveau d'anglais est vraiment simple pour des premières lectures VO cette trilogie est vraiment bien ce que j'ai apprécié c'est que les personnages secondaires ont vraiment une histoire une personnalité propre ils sont pas juste des faire-valoir et ça c'était vraiment génial c'est ce que je reprochais dans Anna and the French Kiss où les personnages faisaient vraiment partie du décor mais n'étaient pas du tout approfondis là c'est pas du tout le cas c'est vraiment l'inverse je me suis attachée à un petit peu tous les personnages secondaires à commencer par les deux papas de Lola c'est la première fois que je lis un livre où on a comme ça l'homosexualité dévoquée j'ai adoré ces deux papas hyper protecteurs ils étaient vraiment tellement attachants et j'ai bien aimé aussi le personnage masculin de Cricket ils étaient vraiment sympathiques et vraiment très patient parce que c'est vrai que le cheminement dans l'esprit de Lola a été assez long comme souvent dans les romans de Stéphanie Perkins tout se met en place vraiment dans les dernières pages on attend ça avec impatience tout le long du livre et quand ça arrive c'est juste l'explosion donc vraiment c'était génial ça a été une très bonne lecture j'ai ensuite lu un livre qui s'est révélé être un véritable coup de coeur il s'agit de The Book of Ivy sorti chez l'humaine et écrit par Amy Angel il faut absolument que je vous raconte la jeunesse de ce livre parce que mon dieu j'ai connu des déboires avec cette lecture en fait j'ai acheté mon exemplaire au salon du livre de Paris au mois de mars j'ai commencé à le lire début mai et je me suis rendu compte arrivé en plein milieu de ma lecture qu'il manquait 35 pages à mon exemplaire je me suis dit c'est vraiment la poisse quoi le truc n'y arrive quasiment jamais donc ça m'arrive à moi bon génial je me suis empressée d'envoyer un message à la maison d'édition donc pour voir ce qu'on pouvait faire et vraiment je salue leur professionnalisme parce que je sais j'ai conscience que un certain nombre de maisons d'édition à la place de l'humaine m'auraient dit c'est regrettable on est désolé mais on peut rien faire mis à part vous conseiller de vous racheter un exemplaire à vos frais voilà et non l'humaine dont je remercie vraiment la participation, la rapidité la compréhension et tout ce que vous voulez m'a rapidement répondu donc par le biais de l'attaché de presse Emily avec laquelle je correspond depuis quelques mois maintenant qu'il n'y avait pas de soucis que ça ne m'était pas arrivé qu'à moi que c'était un tirage voilà qu'ils ont reçu pour le salon du livre dont certains ouvrages étaient comme ça il y a eu un défaut au niveau de l'imprimerie et qu'ils faisaient le nécessaire pour me renvoyer à leur frais un exemplaire rapidement effectivement à peine une semaine après j'avais donc ce nouvel exemplaire entre les mains et j'ai pu poursuivre ma lecture et heureusement parce que j'étais vraiment en manque parce que j'ai adoré ce livre c'est vraiment un coup de coeur c'est extraordinaire pour vous raconter un peu l'histoire il s'agit d'une dystopie il y a eu une grosse guerre et de cette guerre s'est relevé une ville entière avec deux camps Emily deux familles rivales les Westfall et les Latimer et les Latimer font partie de la famille gagnante les Westfall de la famille perdante et chaque année en fait les filles du camp Westfall doivent se marier avec les garçons du camp Latimer c'est pour ça que Ivy, l'héroïne qui est la fille du chef des Westfall va devoir épouser Bishop qui est le fils du président Latimer c'est un mariage arrangé Ivy quant à elle, elle a une mission donc sa mission c'est de tuer son mari Bishop voilà, donc ça on le sait dès le début je ne vous spoil pas le résumé du quatrième nombre de couverture en dit juste trop voilà, mon dieu je suis ressortie complètement bouleversée de cette lecture déjà la plume de l'auteur est belle, simple et efficace c'est à dire que c'est hyper fluide elle n'en fait pas des caisses il n'y a pas des fioritures elle n'en peut plus finir dans ses descriptions elle va à l'essentiel et pourtant dans nos têtes on visualise tout et ce qui porte vraiment ce récit ce sont les deux personnages Ivy et Bishop qui sont vraiment incroyables qui sont hyper attachants Ivy j'avais peur que ce ne soit qu'un pantin une fille un peu paumée et manipulée alors que non, elle a une capacité de libre arbitre de réflexion elle est incroyable voilà, elle va se poser des bonnes questions et réfléchir elle a des sentiments qu'elle commence à ressentir et elle essaie de lutter contre donc elle est hyper touchante dans ce sens et Bishop, oh mon dieu rarement j'ai été autant marquée par un personnage masculin dans Ivy donc c'est pour vous dire à quel point ce personnage va me marquer il est tendre, il est charismatique il est incroyablement prévenant et affectueux il a aussi beaucoup de jugeotes et c'est pas parce que son père a fait des choses atroces qu'il cautionne ce que son père a fait et qu'il serait prêt à reproduire la même chose non pas du tout voilà, elle a une capacité de réflexion enfin je pourrais continuer encore longtemps là mais bon, je vais pas vous faire une vidéo de 40 minutes non plus donc simplement pour vous dire que pour moi c'est un couple qui match mais à souhait ils vont tellement bien ensemble ils sont extraordinaires tous les deux par contre après avoir lu plusieurs avis sur la blogo je savais que la fin il se passait un truc de dingue et moi j'imaginais le pire vraiment et je me suis retenue parce que j'ai un petit défaut j'ai un petit tic c'est à dire que quand je commence un livre j'aime bien lire la fin voilà c'est horrible ne me jetez pas de cailloux s'il vous plaît j'ai tendance à regarder genre la dernière phrase du livre ce genre de choses et là je me suis retenue parce que tellement j'étais à fond dans ce livre je me suis dit non, 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 ne te spoil pas et je me suis pas spoilée et la fin était... voilà je l'ai vu quand même arriver passer les cinquante dernières pages mais maintenant je me dis mais vivement la suite c'est pas possible sortez une tome 2 voilà donc je me calme un petit peu quand même le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est le tome 2 de la cité des ténèbres donc l'épée mortelle sorti chez pocket jeunesse et écrit par Cassandra Clare il s'agit d'une relecture pour moi j'ai déjà lu les trois premiers tomes et j'ai d'ailleurs les quatre premiers dans cette espèce d'édition là toujours chez pocket jeunesse comme celle que vous avez plus l'habitude de voir le sixième tome est sorti il y a quelques jours donc je vais m'empresser de me le procurer rapidement comme il s'agit d'une relecture vous devez vous douter que si je prends la peine de relire le livre c'est que j'ai beaucoup aimé cette histoire coucou mon mari voilà et je sais plus ce que je voulais dire aussi tu m'as perturbée je pensais pas que t'aille rentrer si tôt je pensais pas que t'allais continuer ben j'ai été lente parce que l'a fallu que je refasse plein de vidéos parce que j'ai été nulle en fait je disais donc que si je prends la peine de relire ce livre vous vous en doutez c'est que j'ai beaucoup aimé l'histoire la différence en fait avec ce livre et avec The Book of Ivy c'est que The Book of Ivy ce sont vraiment les personnages qui portent l'histoire que là à contrario je trouve que c'est vraiment l'univers qui fait la force de ce récit réellement d'autant qu'il est encore plus approfondi dans ce tome là on en apprend plus sur les créatures obscures mais on en apprend aussi plus sur les chasseurs d'ombre dont fait désormais partie Clary l'héroïne en ce qui concerne les personnages ils sont un petit peu plus approfondis un peu plus développés ils ont une personnalité un petit peu plus marquée je pense notamment à Simon qui ne paie pas de mine dans le premier tome mais qui là vraiment va se révéler dans toute sa splendeur en celui-ci c'est vraiment très appréciable il se passe beaucoup de choses il y a beaucoup plus d'action que dans le premier et malgré que ce soit vraiment une brique je n'ai pas vu le temps passer avec ce livre je trouve que pour les personnes qui ont eu un avis en mutin pour le premier tome ça vaut vraiment la peine de s'accrocher parce que la suite est vraiment à la hauteur de nos espérances voilà cette update lecture est désormais terminée j'espère que ça vous a plu malgré un avis un petit peu freestyle sur le dernier livre je m'en excuse, ne m'en tenez pas rigueur j'ai été un petit peu perturbée voilà j'espère que ça vous a quand même plu et en tout cas je vous donne rendez-vous dans une semaine tout pile pour mon book haul du mois de juin passez une très bonne journée et à bientôt ciao ciao